bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de top rétro sur french droid aujourd'hui on va jouer un jeu super nintendo je devrais dire un jeu super famicom car c'est un jeu japonais qui n'est jamais sorti en europe ni aux usa et qui donc s'appelle mickey no tokyo disneyland daibouken un nom un peu à coucher dehors donc on va l'abréger en mickey no tokyo si jamais je dois le reprononcer dans cette émission alors il s'agit d'un jeu de plateforme très classique à l'époque sur super nes sorti en 1994 ça qui m'enseigne mickey comme son nom le laisse se deviner et sa particularité c'est d'une part de ressembler à mickey mania surtout le personnage qui lui était très connu puisque sorti en grande pompe en europe et c'est un hit à l'époque lui par contre il ressemble à mickey mania mais a eu un succès très confidentiel en tout cas il n'est jamais sorti ici et surtout la différence avec mickey mania c'est également le gameplay puisque on a deux éléments très originaux et très important qui sont deux types de ballons qu'on utilise des ballons comme à la foire alors le premier c'est l'orange peut gonfler pour monter au plafond par exemple ou également se projeter vers l'avant ou vers l'arrière d'ailleurs et le deuxième avec la touche x sur ma console en tout cas c'est un bleu qui permet d'être qui sert de projectile à lancer sur les ennemis si on a le temps peut faire un gros poids plus puissant sinon des petits instantanés voilà même pas gonflé et parfois aussi c'est utile de poser un ballon on va vers le bas on gonfle le ballon on lâche et il se pose comme une sorte de grosse boule de grosse goutte d'eau en fait parfois c'est utile dans certains passages voilà donc à partir de ces deux éléments de gameplay de ballon et bien tout le jeu va être conçu autour de ça tous les niveaux il y aura des ennemis à abattre avec les ballons bleus des passages inaccessibles sans les ballons orange et d'autres petites subtilités comme j'ai montré le ballon à poser par terre on va voir ça maintenant premier ennemi il faudrait que je voilà je vais lancer un ballon orange comme ça tac ça suffit orange peut servir d'armes aussi on va voir notamment il y a un oiseau qui va arriver logiquement donc si je lui lance un ballon voilà je m'en débarrasse ça l'évite de alors là je peux sauter classiquement pour passer au dessus mais non mais d'ailleurs je voulais essayer non c'est trop grand donc en fait on fait un ballon orange et on le maintient on maintient la touche pour qu'il reste gonflé et voilà j'ai un peu lâché trop vite du coup je tombe sur admis normalement j'aurais dû lâcher en douceur retomber on va le voir par la suite voilà retomber comme ça avant de partir de récupérer des bonus des coffres en faisant attention à celui-là malheureusement voilà j'ai pas eu le temps parce qu'il ya toujours les nuits dedans et quand il est dans son coffre on peut plus l'avoir donc vous essayez en plus s'il sort à n'importe quel moment on veut faire encore une vie là c'est bien un bonus peut-être l'attend en fait il se décide comme j'ai dit c'est aléatoire j'ai oublié de lancer le ballon dommage allez vite un petit ballon suffit en plus voilà c'est pas la peine de faire toute une histoire donc là je fais un nouveau ballon de aérien donc orange voilà je retombe en douceur on voit la petite animation le contenu boire c'est pas mal sauf que bien sûr j'ai raté on l'a vu sinon vous faites un replay la tournée en deux trois secondes en arrière on va être prudent pour essayer de montrer un maximum du niveau il était très prudent là c'est clair mais en fait voilà j'ai déjà perdu oui c'est à l'époque les jeux étaient très durs parce qu'en fait déjà quand on meurt vous allez le voir tout de suite même en faisant continue par au début du niveau donc c'est un peu galère si on avait passé plein de trucs durs on doit tout refaire et puis surtout c'était aussi parce qu'à l'époque les jeux étaient moins alors qu'ils coûtaient 80 euros ils étaient moins longs que maintenant donc pour masquer la brièveté des jeux on les rendait très durs avec retour au début à chaque fois pour que ce soit plus long à finir en fait donner l'impression qu'on en a pour son argent alors qu'en fait non mais bon voilà c'était comme ça c'était plus cher que maintenant les jeux alors que c'était beaucoup moins riche beaucoup moins poussé beaucoup moins longue surtout alors j'ai chaud je suis tombé juste au bord ça me permet de remontrer mon animation quand je suis tout pile tout pile au bord c'est un classique dans le jeu de plateforme de l'époque je vois qu'il a inventé peut-être Aladdin même mario mais après tout le monde l'avait repris donc ce que le genre de plateforme en 2d comme ça résulte encore sur lui c'était l'un des genres phare de la console super nes parce qu'on n'est pas de 3d forcément soit comme ça plateforme pure ou alors plateforme action avec un genre l'adaptation d'un film de stallone on se retire dessus c'était d'ailleurs des très bons jeux souvent comme au copse et n'avait vendu bien alors je vais l'attendre parce que comme tout à l'heure si je sans oublier cette fois c'est dans ces ballons des combos juste réveille parce que mon idée serait malgré la difficulté du jeu d'essayer d'avancer plus loin possible pour montrer le plus de choses alors les ballons même si on les lâche pas à un moment donné il éclate donc il faut pas croire qu'on peut traverser tout le niveau en restant en l'air comme ça serait trop simple surtout pour un jeu de l'époque la question d'être simple je vois parce qu'en bas je me lâche on verra bien j'ai eu chaud je suis tombé juste après une fosse avec des pics là je peux reprendre un ballon quand si j'étais un aventurier et le goût du rix je ferais me projeter vers l'avant j'ai bien fait mais j'ai eu chaud quand même parce que oui il y avait des piquets sur la fin des piques ou des trucs qui m'ont fait perdre de l'énergie en haut du plafond a donc s'arrêter c'était dangereux de faire ce que j'ai fait il ya des gouttes qui tombent on les évite juste à temps et là on va faire par contre ce que j'ai fait ah bah non c'est bon je croyais qu'il fallait me projeter mais même en le chant le ballon au moment c'est bon donc on continue d'explorer ce niveau on remarque aussi le scrolling différentiel qu'on appelait à l'époque c'est à dire que le fond avec le bateau et il se déplace zut je parle du fond et voilà il se déplace pas la même vitesse que les premiers éléments les éléments du premier plan j'aurais pu avoir l'oiseau là bon celui-là je crois que s'il va peut-être bouger ici alors je prépare mon ballon j'avance un peu vers lui et paf voilà super la stratégie pour avoir un maximum de points pas se faire descendre là je me balade tant qu'à faire directement vers le haut je fais bien parce qu'il ya un coffre ici voilà le petit cadeau alors là je pourrais redescendre en me laissant tomber pour faire un ballon que là bon il ya des pirates et on va voir j'ai dit pirate parce que ça ressemble il ressemble aux pirates de peter pan et comme on dit dans disneyland apparemment parce que le nom c'est mikino tokyo disneyland voyez celui-là donc nos pirates bien on voit des coffres aussi puis des bateaux dans quoi c'est très bien semble pas un niveau correspondant aux pirates des caribes à mon avis dans disney puisqu'il y avait le galion tout à l'heure l'enfant l'envoi des ennemis pirates donc il ya des univers comme ça par niveau qui rappellent des attractions de l'îleland hop j'ai facile tranquillement faut cette tension à nouveau pirate un homme de on s'embête pas un un qui est bleu au tir rouge mais c'est le même en fait alors moi ça n'est pas trop gênant c'est un petit détail surtout qu'après on n'est plus dans les univers des pirates alors là il ya une énigme c'est à dire que normalement je peux passer mais on remarque une sorte de dql en bois qui a forcément une utilité dans les jeux vidéo il ya rien qui est là par hasard je pense que c'est un des endroits où je peux déposer un ballon bleu comme j'expliquais tout à l'heure on va essayer parce que ça fait donc peut-être qu'il faut défoncer le mur non quoi peut servir cette coupe elle a si voilà quand on va dessus ça vous la porte ok donc c'est là effectivement j'avais raison moi l'on bleu il va servir à faire contrepoids sur la coupe elle alors il faut se baisser bien sûr voilà un peu comme dans les jeux de lego oui toujours un bonhomme qui doit se mettre sur un passage du genre pendant que l'autre passe après nous la porte là c'est plus autonome on est tout seul mais que les ballons on a le même système c'est à dire qu'un ballon posé ou la porte ça c'est bien on maintient la porte ouverte en tout cas là on a un ennemi on va s'en débarrasser deux ennemis réveillant c'est une séquence action attention sur un et de deux et encore des ennemis je crois qu'ils ont eu des trésors moi et tout ça on voit les trésors derrière mais on les a pas en fait bah oui voilà et super je repars au début bon étant un émulateur sur sur un vidéo shield android je pourrais en fait utiliser la fonction save state je vais peut-être essayer là non ça c'est pour changer de jeu c'est le menu je vais revenir voilà j'ai carrément sorti je vous rassure la partie n'est pas finie il faut simplement que je redescende chercher le jeu là on voit tous mes jeux d'ailleurs que certains apparaîtront peut-être dans de prochaines émissions les moins connus de préférence comme daffy duck marvin mission c'est un très bon jeu pas connu barbie super modèle bon ça pour déconner c'est nul en fait mais bon on se demande comment on peut fonctionner un jeu barbie c'est pour ça que je l'ai mis alors miki no tokyo continue mais de toute façon j'étais reparti au début voilà c'est un peu déprimant ou faire save state mais je n'ai pas trouvé dans mes options mais ça existe si vous étiez l'humilateur même pc où vous avez l'habitude voilà je vais faire à nouveau une nouvelle manière de de jouer je vais foncer avec mes ballons maximum on ne s'en pas trop me tuer du coup que j'avais déjà pris mon temps avant donc on a changé de style de jeu manière de jouer très bien donc pour faire ça on lâche le ballon orange et en même temps on pousse dans la direction que souhaitait et normalement si on s'y prend bien on part à fond là il fallait pas trop faire ça parce qu'il y a des picots ici en tant qu'à faire perdre de vie il traite de avoir tout recommencer zut il y a des gouges j'ai oublié on voit le gagnant dont je parlais tout à l'heure parce que c'est un niveau de pirate ressemblablement j'ai dit l'attraction à l'époque de disneyland les pirates je sais plus quoi des caribes et donc là je me rappelle qu'il y avait un oiseau qui va embêter un ennemi qui va embêter aussi ah ouais ça pardonne rien mais bon j'ai pas joué depuis longtemps mais j'ai un bon souvenir de jeu parce que je l'avais fait en émulation pc il y a 10 ans 12 ans en 2003 et j'avais pas d'autres jeux à l'époque sous la main et du coup je joue à ça et en fait c'était bien quand on s'accroche sérieusement pas comme là on découvre un jeu prenant et riche donc je vous le recommande vraiment ne serait ce que pour son gameplay des ballons qui est absolument unique malgré son style de plateforme 2d qui lui est très classique parce que c'est tout à fait différent au lieu d'avoir des sauts à chaque fois on a des envolées de ballons des lancers de ballons puis c'est bien fait quoi les couleurs sont belles les animations sont réussies la musique aussi sympa ça crée une ambiance assez unique donc voilà que vous soyez fan de disney ou pas pour peu que vous ayez vous aimiez un peu les jeux de plateforme c'est une très très bonne adresse sur super nintendo même en 2015 franchement si vous avez une machine android n'hésitez pas à l'émuler ça vaudra carrément à bientôt pour une prochaine émission de top rétro ciao ciao